Il a multiplié les déjeuners, les mini-sommets, pas un seul de ses homologues européens ne l'a suivi. Opposé aux tendances fédéralistes de Jean-Claude Juncker, David Cameron a tout fait pour empêcher son élection, peine perdue. Isolé en Europe, il doit maintenant affronter chez lui les critiques de l'opposition. Après des semaines de discussion, de gesticulation pour David Cameron, c'est une complète humiliation. Il était supposé se faire des alliés, résultat nous sommes complètement isolés. David Cameron a pourtant tenté quelques mots rassurants sur l'avenir du Royaume-Uni en Europe. L'Europe a choisi de reculer avec cette élection. Moi, j'ai choisi d'avancer, de créer une nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ça va être très dur, mais je crois que c'est encore possible. Mais outre-manche, c'est l'appartenance à l'Union qui est plus que jamais remise en question. Un pas de plus vers la sortie de l'Europe, titre le Daily Telegraph, suivi par le Guardian, après l'élection de Juncker, le Royaume-Uni est prêt à claquer la porte de l'Europe. Ici, les dernières élections ont été remportées haut la main par les anti-européens. De quoi renforcer David Cameron dans sa décision d'organiser un référendum de sortie de l'Europe en 2017, s'il est réélu l'an prochain. Et pour ces élections, l'isolement qui fait sa faiblesse à Bruxelles pourrait bien devenir sa plus grande force à Londres.